Donc bonjour à tous et bienvenue sur le Learn & Earn Crypto Podcast et aujourd'hui on vous prépare un podcast très spécial quand même. On vous parle des jetons caca, en d'autres mots, des shit coins. Poupou coin, shit coin. Donc avant de commencer, rien de ce qu'on va dire est un conseil financier. Puis shootout à Balado Studio, le lien est dans la description puis allez les suivre parce qu'ils ont un équipement très professionnel et sans eux, il n'y aurait pas de podcast. Yes. Donc les fameux Poupou coin, shit coin, coin sans utilité. Ah oui, les SafeMoon, Shiba, Dodge de ce monde. Les Shiba, Dodge, SafeMoon, toutes ces affaires-là de ce monde. Tu sais, tous ceux qui commencent à un prix de 0.00000000001. Ouais, c'est ça. Avec quantité illimitée. Puis après qu'on dit genre c'est quand que ça va atteindre les 1 sou, c'est quand que ça va atteindre les 1 dollar. Jamais. 1 dollar, 1 dollar. Surtout sur la 0.0000001. Ouais. Et je pense que c'est un sujet intéressant parce que... Ouvre bien vos oreilles parce que ça ne sera pas très long mais ça sera quand même très intéressant et surtout éducatif pour vous si vous avez investi dans les shit coins. Absolument. Et c'est que... Il faut comprendre que premièrement l'être humain est émotionnel. L'être humain, encore plus dans notre société aujourd'hui, il aime quand les choses vont vite. Tu écoutes une publicité, 15 secondes. Tu écoutes un truc à la télé, une vidéo, 2 minutes. Tu écoutes un TikTok, tu écoutes un story, 15 secondes. Les gens, l'être humain aime quand ça va vite. Il va passer 5 ans de sa vie au secondaire pour ensuite passer 3-4 ans à l'université. C'est qu'il va passer 9 ans de sa vie pour travailler 40 ans pour une retraite. Mais après, il va vouloir une Lamborghini en une semaine. Ouais. Avec la villa, le jet privé, la retraite et tout. L'être humain aime quand ça va vite parce que l'être humain, c'est une créature émotionnelle. Je suis prêt à débattre n'importe qui qui me dit le contraire. Il n'y a pas plus... Diem. Il n'y a pas plus émotionnel que l'être humain. Et les deux plus grosses émotions chez l'être humain, c'est la peur de manquer ou la peur de perdre. Et les shit coins, mais les plus formidables shit coins de ce monde, il faut que je leur donne. Ils ont une capacité absolument incroyable à créer de la peur chez les gens. Peur de manquer. La chance de devenir riche. Et les gens mordent à l'hameçon facilement. Et ce qu'il faut comprendre avec ces projets-là, si je peux appeler ça des projets, c'est que déjà, dans les podcasts, on a parlé du smart money. Que 99% de la population contrôle 1% de l'argent et 1% de la population contrôle 99% de l'argent. Et c'est vrai dans tout, mais encore plus dans les shit coins. Et c'est là où on vient au fait que c'est absolument complètement manipulé. Et il y a des gens qui vont savoir quand accumuler, quand sortir. Et le reste rentre sur l'émotion. Parce que si moi, si moi, là, j'ai cette bouteille d'eau, mais il faut que quelqu'un l'achète. Si je n'ai pas de vendeur, je ne fais rien avec. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais accumuler toutes les bouteilles d'eau, créer de l'excitation. On s'en va à un dollar, on s'en va à ci, on s'en va à ça. Alors, tu vas la vouloir, ma bouteille d'eau. Et là, je vais pouvoir te la revendre. Il faut qu'il y ait un acheteur pour que je puisse la vendre. Puis souvent aussi, dans les shit coins, il faut bien aller vérifier les adresses. Parce que souvent, tu te rends compte que finalement, l'adresse principale qui détient plus de 50% des jetons, c'est la compagnie elle-même. Oui, tu vas avoir une adresse avec 99% des tokens. Une adresse avec du 80, 90, 95% des tokens. Eux, quand ils vont commencer à ouvrir le sac là, puis s'en débarrasser, le marché, il fait ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est ne vous faites pas avoir dans l'excitation. Honnêtement, moi, d'habitude, je ne parle pas beaucoup des shit coins, mais je vais être complètement transparent avec vous aujourd'hui. C'est possible de faire des gains avec les shit coins. Quand c'est fait intelligemment, c'est possible de le faire. Cependant, vous allez sûrement perdre parce que vous ne connaissez pas le marché. Oui, ça. Puis, tu sais, je veux dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce que les gens font. Et qu'est-ce qu'il faut faire, c'est ce que les gens ne font pas. Exact. Puis, je crois que, tu sais, avec tout ce que tu as dit, dans le fond, depuis le début, une des erreurs que les gens font, c'est le manque d'éducation. Oui. Littéralement, le manque d'éducation. Les gens ne sont pas éduqués. Exact. Puis après, il y a pire que des shit coins. Il y a des scam coins. Ça, c'est des tokens où tu ne vas même pas pouvoir les vendre. Ça, c'est dès que tu rentres, tout d'un coup, ton argent, il n'est plus là. Shit coins, au moins, tu peux les revendre. Mais les scams, c'est mort. Et c'est très difficile de faire la différence entre un shit coin et un scam. Très difficile de faire la différence entre les deux. Presque, voire impossible. Donc, déjà là, tu rentres dans une eau dangereuse. C'est ça. Alors, c'est possible de faire de l'argent. Mais tu dois extrêmement bien comprendre les zones d'accumulation, de distribution. Et tu dois t'assurer que ce token-là, tu vas être capable de le vendre. Et tu dois t'assurer que tu ne vas pas être greedy. Quand tu as fait ton exemple, tu dis, moi, je pense qu'avec l'excitation des gens, il peut se rendre à x5. Arrête les x 1000, x 10 000, on passe de 0.0000001 à 1 dollar. Ça, c'est juste pour que toi, mon petit poisson, tu restes dans l'eau et que je puisse te manger. C'est pour ça. Oui, carrément. Alors, il faut comprendre qu'il y a des zones d'accumulation et qu'il y a des requins. Ces requins-là sont dans les zones d'accumulation et toi, tu es le poisson qu'ils vont manger. Alors, toi, si tu dis, OK, raisonnablement, ça peut faire x5 grâce à l'excitation des gens. Mais quand ton x5, il est fait, tu... Ouais, tu sors, tu sors, tu t'en vas, tu dis bye-bye. Ouais, j'avais fait, tu sais, je l'ai déjà fait, moi, avec deux shitcoins. Puis, justement, tu vois que ça commence à pomper. OK, parfait, ça commence. Je vais rentrer. Mais je suis sorti pas longtemps après. J'ai fait x7 en quelques jours. Je suis sorti. Est-ce que j'aurais pu faire plus? 100%. Est-ce que j'ai fait plus? Non. Pourquoi? Parce que je n'ai pas risqué. Exact. Parce que je le sais que ça va monter en haut, puis boum, ça va descendre, puis ça va te domper. Ça, c'est la phrase la plus célèbre des gens. Mais j'aurais pu faire plus. Ou, mais j'aurais dû sortir avant. Mais décide-toi, hein? Ouais. T'aurais dû sortir avant, oui. T'aurais pu faire plus, oui. Mais si t'aurais pu faire plus, puis que t'as encaissé, au moins t'as encaissé des profits. Voilà. C'est ça que les gens ne réalisent pas. T'es mieux d'enquêter quelques profits que, justement, de te dire que, ah, putain, j'aurais dû sortir avant. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais ça me fait vraiment rire parce que le cerveau des gens, moi, je ne le comprends pas. Quand ils sortent avec du profit, j'aurais pu faire plus. Et quand ils sortent en perte, j'aurais dû sortir avant. Mais c'est quoi que tu préfères? Moi, je préfère, j'aurais pu faire plus que j'aurais dû sortir avant. Et personnellement, moi, les shitcoins, je n'y touche pas, mais c'est vrai que certaines personnes font de l'argent avec, sauf que ces personnes-là, c'est des gens vraiment professionnels qui comprennent comment le marché est orchestré et manipulé et ils ne sont pas greedy. Ils sont capables de comprendre qu'à ce moment-là, ils peuvent mettre ce qu'on appelle du funny money, de l'argent du casino. J'appelle ça de l'argent où tu étais littéralement comme si tu allais au casino et tu mets ton funny money là, ton argent de casino là, puis ils s'en foutent complètement de ce qui va arriver. Puis dès que ça fait x3, x4 ou x5 ou peu importe le chiffre qu'ils avaient en tête, ils sortent, ils s'en foutent à quoi ça ressemble, ils s'en foutent des réseaux sociaux, des médias, ils sortent. Ça, c'est la seule façon de faire et c'est extrêmement risqué et tu es mieux d'être un pro, de très bien comprendre le graphique. Si ton analyse technique est moyenne ou tu te penses bon, vas-y même pas. Vas-y même pas, tu vas te faire massacrer. Si tu fais de l'argent, c'est de la pure chance. Oui, c'est ça. Si tu fais de l'argent, c'est que tu fais partie du petit pourcentage des gens qui font de l'argent ou que tu as pris un extrême risque. Dernièrement, il y a quelqu'un qui a sorti, pas il y a quelqu'un, mais il s'est sorti comme quoi qu'à une personne, je crois que c'est un an, un an et demi, avait mis 8000 dollars dans le Shiba et puis aujourd'hui, il est, regarde le Shiba, il vient de tomber, mais cette personne, elle est ultra, ultra riche là maintenant, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que probablement que son 8000 dollars. Je suis de croineur professionnel. Mais son 8000 dollars, c'était juste, en tout cas, c'est soit que c'est vraiment un con qui a pris un extrême grand risque ou c'est quelqu'un qui a juste, qui sait un peu ce qu'il fait ou qui sait très bien ce qu'il fait, mais qui a mis de l'argent qu'il était carrément prêt à brûler puis à mettre le feu dedans puis à s'en foutre complètement. Puis c'est dit, tant qu'à le brûler, je vais le mettre dans un shitcoin puis voir qu'est-ce que ça donne. Moi, je connais des gens là qui font au-dessus de 100 millions par année. Puis ça les dérange pas de drop 10 000 dollars sur des shitcoins. Moi, je connais un gars, il a drop 300 000 dollars dans des shitcoins. Il a vu les 30 shitcoins qui avaient l'air le plus tendance, il a mis 10 000 dollars dans chacun d'entre eux. Mais le gars, il fait 100 millions par année. C'est quoi 300 000 pour lui? Funny money. Chaque personne a un niveau différent d'argent de casino. Pour lui, 300 000 sur 100 millions de portfolio, c'est du funny money. Et sur le 300 000, il l'avait mis justement dans Shiba Inu et dans, non, dans Dodge et dans SafeMoon. Les 28 autres projets, il est en perte, complètement en perte. Mais avec ces deux-là, il a fait en masse d'argent. Sauf qu'il comprend très bien le marché. C'est un professionnel. Il a un énorme portfolio. Et pour lui, ce 300 000-là, il aurait pu le brouiller. Il s'en foutait complètement. C'est ça. Il faut juste faire attention. Il faut vraiment comme bien se renseigner. Puis tantôt, tu parlais de justement les shitcoins puis les scamcoins. Puis c'est difficile de faire la différence entre les deux. C'est que souvent, en plus, les shitcoins, ça va être des meme tokens. On regarde le Dodge. Tu comprends? Il n'y a aucune utilité. C'est un meme token. C'est correct. Tu vois que littéralement, c'est un shitcoin. Mais souvent, même les scamcoins, comme un des projets qu'on a vu récemment, pouvaient sembler quand même très solides parce que l'idée initiale, elle était bonne. Mais c'était tellement bon puis c'était tellement bien que ça a été un scam. Il y a des scams coins super bien fait. Oui, c'est ça. Des fois, tu arrives, tu regardes le projet puis tu n'as même pas idée que c'est un scam puis tu te fais littéralement scamer. C'est pour ça que c'est important de faire une bonne analyse fondamentale puis de la faire vraiment en profondeur. Pas de prendre cinq minutes pour analyser un projet. Oui, exact. C'est 100%. Et moi, pour conclure là-dessus, à votre place, je me tiendrai loin des shitcoins. Et si vous y touchez, avec littéralement de l'argent de casino comme si vous alliez au casino et vous êtes mieux d'être quelqu'un qui comprend vraiment le marché. Sinon, allez le mettre quelque part où vous allez vraiment pouvoir faire de l'argent. Et lorsque vous allez comprendre vraiment le marché puis faire de l'argent, là, vous allez pouvoir vous amuser. Exactement. De toute façon, à la base de la crypto, c'est pour faire de l'investissement sur le long terme. sur le coin, court terme, no money. On dit haut risque avec une grosse récompense, mais ça vient aussi avec les grosses pertes si ça plante. Exact. Donc, voilà. Maintenant, vous êtes à jour et vous prenez vos décisions. Yes. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Le lien dans la description. Même chose, Balado Studio, lien dans la description, shootout. Allez les suivre sur les réseaux. Yes. Et suivez le à notre podcast. On se voit sur les prochains épisodes.